Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la parité dollar-yen, sur l'évolution de la dévaluation du yen. Alors en fait je fais ça à la demande de clients, d'universités investisseurs qui veulent comprendre. Comment dire, la petite histoire c'est que Charles Gave a fait pendant des années l'apologie des obligations chinoises, comme vous le savez j'en ai parlé plein de fois sur le canal YouTube, je n'y croyais pas une seule seconde à la Chine, à sa parité de sa devise foireuse contre le dollar, malgré le rendement des obligations qui étaient certains. Donc au final il semblerait il y a deux mois je crois que Charles Gave a fait un papier en disant qu'il s'en allait de la Chine, des fameuses obligations chinoises. Il faut savoir que je suis bloqué de partout par Charles Gave, je n'ai pas le droit d'accéder à ses contenus, donc ce sont les clients qui me l'envoient. Et donc il semblerait qu'il allait basculer sur le yen. Donc quand il a fait ça, c'était tellement aberrant d'aller sur le yen, que dans l'université investisseur, j'ai écrit trois plombes de contenu pour expliquer qu'il y avait quand même pire. Dans ce graphique-là notamment, je montrais que les marchés jouaient contre la banque centrale, c'est écrit là, il y a début mai, donc il y a environ un mois et demi. Et que j'étais extrêmement dubitatif sur, non plus que ça en fait, je pense que c'est une responsabilité, puisque quand on est youtubeur, surtout avec la communauté de Charles Gave, la taille de la communauté de Charles Gave, où il y a quand même 50 à 100 000 personnes qui le suivent, peut-être pas pour rien d'ailleurs, s'il est mis en avant par les réseaux sociaux, justement peut-être que ses contenus induisent en erreur et qu'ils sont poussés par les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont tendance à censurer tout ce qui va contre le système et à pousser tout ce qui va dans le sens du système. Donc, inviter les épargnants à aller sur du yen me paraissait saugrenu, donc j'en ai averti mes clients, je me suis bien gardé d'en parler en public, parce que ça ne sert à rien d'entretenir des conflits comme ça, gratuits avec des inconnus. Néanmoins, aujourd'hui, les clients ont constaté, comme vous voyez, là vous avez le yen sur très long terme, depuis 40 ans, donc on est au plus haut sur 40 ans, grosso modo. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en mai 1986, on est quand même en juin 2024, donc 38 ans. Alors si on grossit les cours, là on a breaké, voilà, on a breaké depuis un mois, je ferme ma gueule, même si je ricanais un petit peu en privé, mais je ferme ma gueule publiquement. Mais là, le yen part vraiment à casser, en train de confirmer le break à la hausse, la dévaluation. Et donc, les clients veulent comprendre pourquoi, comment, là, le mois dernier, il y a six semaines, pourquoi, quand la banque centrale, donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a une première dévaluation, et puis fin avril, le Japon a cramé, j'en ai parlé sur Twitter aussi, le Japon a foutu à la poubelle 30 milliards de dollars. Ils ont même publié officiellement l'idée qu'ils n'avaient pas du tout l'intention d'arrêter la dévaluation, c'était juste pour faire durer plus longtemps le process de dévaluation. Ça reste assez faramineux, parce que 30 milliards, je ne sais plus, j'avais calculé sur Twitter à l'époque, c'était genre 5 milliards de repas, un truc comme ça, pour des humains, on est 8 milliards, donc ça faisait quasiment un repas pour tout le monde sur Terre, gratuit. Donc, ils ont foutu la poubelle, en bonne et due forme, en ayant rien à foutre. Donc, on est quand même dans un système un petit peu démoniaque, puisque d'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas de fric pour le chômage, les mecs, ils crèvent la dalle en Afrique, etc. Et puis de l'autre, on fout le fric à la poubelle, sciemment, encore une fois. Donc, ils ont fait deux interventions, et donc le Yen est redescendu. Je rappelle que Sherga avait publié son papier, je ne sais pas où, en avril, je n'ai pas eu la date exacte, mais vers avril, voilà, donc c'est parti. Donc, il y a eu 3 à 5 % de hausse contre la roca d'acheter du Yen comme outil patrimonial. On va y revenir dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi, c'est un peu de la folie furieuse. Et donc, la banque centrale a cramé comme ça 30 milliards, et puis très rapidement, en quelques jours, les marchés ont recommencé à payer contre la banque centrale, tout simplement parce qu'on sait très bien qu'il n'y a absolument aucun moyen que le Yen ne se dévalue pas. Et donc, depuis, c'est la hausse ininterrompue. Donc, voilà, on peut se mettre en heure par heure, au break. Et en fait, tout le monde se bat les couilles de savoir ce que fait que la banque centrale, parce qu'en fait, c'est juste un pipo généralisé. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ? Quelque part, c'est un des paris spéculatifs, les plus safe de la planète, de mon point de vue, de jouer en short contre le Yen, donc à l'inverse de Charles Gave. Tout simplement parce que le Japon, en fait, est en une situation d'endettement désespérée. Je vais vous montrer quelques chiffres pour qu'on y voit plus clair. Alors, sur ce graphique qui date un petit peu, qui est un an de retard, on voit la courbe rouge chez celle du Japon, le gouvernement du Japon, parce qu'après, il reste les entreprises et les ménages, comparé aux autres pays du G7. Donc, on voit qu'on a 100% et plus déjà d'écart. Donc, le gouvernement du Japon a adopté un comportement assez féminin qui a consisté à gérer la crise de 1990, l'explosion de la bulle immobilière et financière, en cachant tout sous le tapis, au lieu de faire des faillites. Et donc, depuis 30 ans, en fait, ils ont fait reporter sur la collectivité, via un endettement massif de tous les opérateurs, ils ont fait reporter, voilà, ils ont, comment dire, géré via de la dette. C'est la même chose pour la masse monétaire, en fait. Ils ont aussi, en plus d'endetter à peu près tout le monde, gouvernement, entreprises, particuliers. Ils ont, comment dire, on va mettre ça, la masse monétaire sur 5 ans. On a, en fait, en 2020, ils ont quand même augmenté déjà, donc, depuis, si on met sur, voilà, comme tous les pays, depuis 1990, on a fait quand même 150% de hausse de la masse monétaire. Le truc qui est dérangeant depuis 5 ans, en fait, c'est qu'il n'y a absolument pas une croissance suffisante du PIB par rapport à la hausse de la masse monétaire, qui a fait 25%. Donc, ils ont, en plus d'endetter le gouvernement pour gérer la merde et endetter à peu près tout le monde, ils ont également dilué le Yen plus rapidement que la croissance du PIB. Donc, c'est des équivalences. C'est des, comment dire, des vastes communicants. Donc, si vous émettez de plus en plus de monnaie par rapport à la taille de votre économie, la monnaie perd sa valeur mécaniquement. Donc, ils ont inondé de Yen. Donc, pour ne pas ranger les choses, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que la productivité qui est un... On peut compenser certains écarts quand on a une productivité qu'on monte très rapidement. Le problème, c'est que la productivité du Japon, quand vous la comparez à l'ensemble des pays, déjà, elle est inférieure à l'ensemble de l'OCDE. Elle est extrêmement faible. Elle fait partie... Là, c'est la courbe rouge. Ça, c'est la courbe de la productivité du travail japonais sur 50 ans. Et qu'on compare à tous les autres membres du G7. Donc, on voit que, comme d'habitude, la France et puis les États-Unis ont une productivité supérieure aux autres pays. Après, on a une productivité normale de l'Allemagne, de l'Angleterre, du Canada, de l'Italie, etc. Et puis, on a le Japon tout en bas qui a une productivité inférieure. Donc, ils n'ont pas été capables de faire des gains de productivité. Donc, ils ne peuvent pas compenser par la productivité. Ils ont un énorme problème sur les bras qui est leur démographie négative, qui est de vue négative. Donc, maintenant, la population est carrément en train de se réduire. Donc, c'est extrêmement déflationniste. Et donc, quand on a un énorme paquet de dettes et qu'on est face à une absence de productivité qui pourrait compenser et en plus, une démographie ultra négative, il ne reste plus qu'une seule solution. c'est de dévaluer la devise pour pouvoir essayer de créer de l'inflation et dévaluer la devise via l'émission de dettes, via du déficit budgétaire. Donc, on a une... via l'augmentation de la masse monétaire plus rapidement, encore une fois. Donc, en faisant ce maltraitement de la devise, ils ont réussi à recréer de l'inflation malgré leur démographie rapide, leur démographie négative. Donc, on voit en fait depuis 2022, 23 et puis en 24 qu'ils arrivent à maintenir à peu près 2% d'inflation. Maintenant, quand on a... je crois qu'à l'échelle du pays, ils sont à 350 ou 400% de dettes sur PIB. C'est pas avec 2% d'inflation que ça va résoudre le souci. Donc, moi, pourquoi... il y a un mois et demi, quand Charles Gabb et les clients sont arrivés me disaient, Charles, est-ce qu'il faut acheter du Yen pour le patrimoine ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'en ai surtout pas. Parce qu'en fait, le Japon a un besoin vital d'inflation par rapport à son niveau de dette et le seul moyen qu'ils ont disponible pour créer de l'inflation, c'est d'évoluer massivement le Yen de manière à importer de l'inflation de l'extérieur. Il n'y a pas d'autre moyen de créer de l'inflation dans leur cas. Donc, la question que je me suis posée il y a deux mois pour répondre aux clients, c'était de savoir à combien le Yen contre le dollar doit être pour générer au moins 4% d'inflation, ce qu'ils ont réussi à obtenir qu'une seule fois en janvier 2023 pour stabiliser à 4% d'inflation de manière à pouvoir gérer leur stock de dette avec leur productivité brinque-ballante et leur démographie négative. 4% d'inflation, c'est extrêmement compliqué à créer. Donc, est-ce qu'à 150 Yen contre un dollar, il est possible de créer ? On peut le voir, puisque ça fait quand même... Voilà. Là, on a un graphique sur trois mois. Donc, on est entre 150 et 160. Donc, est-ce qu'avec un Yen à 150, 160, c'est possible de créer 4% d'inflation ? Non. Quand on regarde les chiffres d'inflation, un Yen à 150, 160, il va générer 2,5 à 3% d'inflation maxi. Donc, ça ne marche pas. 2,8, même pas 3, 2,8. Donc, 3% me paraît être le strict minimum. D'ailleurs, on voit, ils ont réussi à maintenir 3, 3,5%. Ça me paraît être leur objectif par rapport au stock de dette. Donc, le Yen à 150, 160, ça ne marche pas. Donc, je me dis que c'est des gens pragmatiques. Et que donc... Bien sûr, les taux sont à 0, avec 3% d'inflation. Donc, ça veut dire que la devise perd 3% de pouvoir d'achat chaque année, le Yen. Donc, déjà, aller placer son argent dans une devise qui est en train de niquer un patrimoine, le pouvoir d'achat à un patrimoine comme un métronome d'environ 3% par an. Je ne comprends pas comment on peut conseiller à des 50 ou 100 000 personnes d'aller coller de l'argent dans une devise comme ça qui est en train de réduire le pouvoir d'achat avec des taux d'intérêt négatifs. Bref, la question, elle est de savoir... Ça, c'est du passé. La question, elle est d'essayer de comprendre dans le futur où est-ce que ça peut aller pour voir si on peut miser dessus. Donc, a priori, le gouvernement japonais et la Banque centrale ont l'air de tariété entre 3 et 3,5% l'inflation et à 160, ça ne passe pas. On le voit puisqu'en fait, il n'y a pas assez. Donc, j'imagine que ces gens-là doivent se dire « Bon, on va essayer à 170, puis il y a 180, ce qui ferait une dévaluation encore de 10% pour voir si en important un peu plus d'inflation via dévaluation de devise, on va réussir à stabiliser l'inflation à 3,5% histoire de gommer un petit peu notre stock de dettes monumentales que nous possédons en tant que japonais. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que le Japon, contrairement à de nombreux pays, a vendu sa dette non pas à des japonais, mais à des étrangers, que les rations sont extrêmement négatives. Donc, le Yen, par définition, est extrêmement sensible à une augmentation de l'inflation puisqu'il y a un risque, comment dire, la dette, il ne faut pas la payer à des japonais, il faut la payer à des étrangers et ça, il y a un risque de faillite. Les étrangers peuvent tout simplement réclamer le paiement du principal plus les intérêts et donc, il y a un risque de mise en faillite qui est réel. Donc, j'imagine que le gouvernement japonais se dit, bon, on va essayer à 165, 170, on va voir ce qui se passe. Ils vont peut-être stabiliser entre 160, 170 au cours des prochains mois et puis, ils vont regarder les chiffres d'inflation pour voir s'ils reviennent à 3,3, 3,5 et puis, si ça ne marche pas, on peut se dire qu'à la fin de l'année, ils vont recoller une dévaluation à moins que les Etats-Unis mais pour l'instant, les Etats-Unis n'ont pas décidé de baisser les taux et n'ont pas décidé d'assouplir un petit peu leur politique vis-à-vis du dollar. Donc, on peut penser que d'ici la fin de l'année, le Yen va se balader entre 160 et 180 et il faut avoir les chiffres d'inflation obtenus avec ce niveau de parité pour voir si le Japon a une chance de ne pas faire faillite. En tous les cas, pourquoi j'ai recommandé aux clients de ne pas mettre leur argent patrimonial pour conserver leur pouvoir d'achat sur le Yen tout simplement parce que c'est l'une des pires devises au monde actuellement dans le G20. C'est vraiment la pire devise. Du moins, c'est celle qui est la plus exposée à un accident monétaire et à ce stade de ce qu'on a comme chiffre du Japon, s'il doit y avoir un accident monétaire mondial, il y a forcément un trigger, il y a forcément un événement qui mettra en péril le système monétaire mondial qui activerait après une panique généralisée. S'il y a bien un lieu où ça pourrait commencer, donc un déclencheur, le Japon colle à 100%, répond à 100% à tous les critères pour que ça pète là-bas en premier et qu'ensuite ça se propage au niveau mondial. Donc, c'est hautement spéculatif, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a une partie de mon patrimoine qui me sert à vivre, une autre partie qui sert à spéculer, une dernière partie qui sert à faire de la réserve pour assurer mes arrières s'il y a du grabuge dans le futur. Donc, utiliser le Yen pour la partie sécurisée de son patrimoine qui consiste à faire une réserve de pouvoir d'achat pour le futur pour agir s'il y a un problème. Non, je pense que le Japon c'est un énorme pari spéculatif. Donc après, on peut parier que... Bien sûr, on est en train de parier du futur, donc à chaque instant, tout ce que je suis en train à compter peut être faux et il peut y avoir des modifications des systèmes monétaires à chaque instant. Donc peut-être que Charles Gav a des informations spécifiques, spéciales sur le Japon et peut-être qu'ils vont changer de politique, peut-être que... Je ne sais pas. Ça, il faut y accorder une probabilité. Donc actuellement, la situation du Japon, pour l'instant, en projetant de manière linéaire, on va à 170, 180, on va clairement avoir une dévaluation de 10 ou 15% par rapport à la proposition de Charles Gav. Maintenant, si au Japon il y a une modification, peut-être que Charles Gav aura raison via un nouveau cap monétaire qui va être annoncé et qui se traduira par tous les chiffres que je vous ai montrés, une modification, des ratios, je ne sais pas. Donc ça, c'est tout à fait envisagé. Quelle probabilité de ça ? Je ne sais pas. Pour moi, quand on est hyper endetté à 350 ou 400% sur PIB, je ne pense pas qu'on ait tant de liberté que ça. Je pense que le monde entier, c'est que le Japon est complètement enfermé dans un piège et qu'il n'y a aucune solution de sortie à part d'évaluer jusqu'à 180 probablement. On a vu avec le Covid, on a vu avec la guerre en Ukraine contre la Russie, on voit qu'il y a des interventions massives politiques qui ne font pas très sens mais qui ont quand même lieu. Donc, la réalité prime sur le concept. Donc, peut-être que dans le futur, des décisions politiques permettraient au Japon de réévaluer sa devise. franchement, ça a 10, 20% de probabilité. 80% de probabilité, on continue la dévaluation. Donc, quand on gère une partie patrimoniale pour sécuriser son pouvoir d'achat dans le futur, est-ce qu'on va aller coller avec 80% de probabilité contre soi sa partie sécurisée ? Moi, en tout cas, je ne le fais pas. J'ai dit à mes clients, je ne recommande pas le faire. Voilà, ça me paraît risqué. Je pense qu'il y a d'autres moyens beaucoup plus sécurisés qui rapportent en plus de l'argent net chaque année comme le dollar, par exemple, pour attendre tranquillement et sécuriser son patrimoine. Donc, voilà. après, si on veut spéculer, encore une fois, soit on a des infos d'initié ou alors on joue les probabilités dans son sens. Donc, même spéculer, à mon avis, il vaut mieux spéculer sur la dévaluation du Yen parce qu'à ce stade, encore une fois, il n'existe aucune information qui montre que le Japon a décidé de changer de politique monétaire et quelque part, s'il changeait de politique monétaire, c'est-à-dire que le Yen sera apprécié fortement face... pour que... voilà, pour qu'à 155, il faut se mettre sur 6 mois, quoi, pour retrouver un cours du Yen d'il y a 6 mois, sponsorisé, bien sûr, par la Banque Centrale du Japon, il faudrait que le gouvernement japonais ait décidé de faire faillite, en fait. parce que clairement, si le Yen s'apprécie, c'est qu'on est en train de jouer la... en interne, il y a une volonté de faire faillite d'un défaut de paiement sur les dettes, défaut de paiement souverain, en fait, sur la dette souveraine du Japon. Donc, s'il y avait cette politique-là qui était mise en place, ça voudrait dire que c'est le début... Moi, ce qui me paraît suspect, c'est qu'ils n'ont pas encore en place les CBDC. Hier, la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande a publié les mêmes chiffres, les mêmes dates que ce que je vous donne depuis des années, à savoir qu'ils ont prévu de mettre sur orbite un premier prototype de CBDC en 2029 et puis de le généraliser en 2030. Donc, faire faire faillite à un gouvernement aussi important que le Japon, alors que l'alternative, le fameux Bretton Woods 3 qui est dans les tuyaux, est annoncé pour 2029-2030, a priori, faire faire faillite en 2024, ça n'a pas trop de sens on ne voit pas trop l'intérêt en 2025 pour faire quoi ? Pour créer du grabuche alors qu'ils n'ont pas encore les alternatifs prêtes pour le système monétaire, pour son évolution. Tout ça, ça me paraît quand même hautement spéculatif et très peu probable. Donc, je ne vois pas trop le Japon aujourd'hui, je ne vois pas trop l'intérêt du Japon de pousser à la faillite et au défaut de paiement de la dette souveraine. Donc, pour moi, ils vont au contraire jouer la montre. En plus, la dernière déclaration qu'ils ont faite le mois dernier, c'était de dire qu'ils ne cherchaient pas à bloquer la dévaluation mais plutôt à la freiner. Donc, ils confirment qu'ils veulent bien faire une dévaluation, que c'est leur objectif primaire. Donc, ils confirment quelque part qu'ils n'ont pas du tout envie de faire faillite au Japon. Donc, voilà, tout ça, mis bout à bout. Je pense que malgré les incertitudes liées à toute opération sur le futur, sur les devises et surtout, c'est des phénomènes politiques qui ne sont pas rationnels. Encore une fois, le monde n'est pas géré de manière rationnelle depuis quand même 4-5 ans. C'est complètement illisible. Il y a un agenda qui s'impose. Plus aucun pays n'est souverain. On voit bien que même en France, on voit bien que les pays ne se gèrent pas en fonction de leur international mais en fonction d'un calendrier mondial. Et ce calendrier mondial nuit de manière effrontée et directe aux populations locales dans les différents pays. Donc ça, je pense qu'on est tous assez sains d'esprit pour s'apercevoir que ça part vraiment dans le décor actuellement. Donc, effectivement, c'est un arbitrage actuellement le Yen entre cette irrationnalité mondiale de non-souveraineté et puis un truc purement opérationnel qui est la compta des pays. Donc, en tous les cas, je maintiens pour l'instant publiquement que le Yen est quand même l'un des pires partenaires pour son patrimoine aujourd'hui et que quasiment l'ensemble des devises du G20 offre une meilleure alternative. pour l'instant, à très court terme, on voit que ça se poursuit. Il y a déjà 3 à 5 % d'écart sachant qu'il y a une rapporte 0 et qu'il y a 3 % d'inflation par an au Japon. Je pense que ce n'est pas très opportun. j'imagine que cette vidéo qui va contre l'intérêt du système puisque le système pousse des infos qui permettent de se faire du mal et généralement les infos qui permettent de se faire du bien et d'avoir un avantage sur le système sont censurés. Si vous regardez l'ensemble de mes vidéos qui ont été publiées, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire un peu sur YouTube mais si vous regardez l'ensemble des vidéos que j'ai publiées, les interviews elles ont toutes faites entre 25 et 40 000 vues et dès que je mets une vidéo sur moi, sur mes réseaux persos, je peine à arriver à 5 000 vues. et donc j'imagine que cette pauvre vidéo ne va pas jamais vous parvenir et elle sera vue que par 5 000 personnes mais enfin bon il vaut mieux peut-être essayer de bouger pour 5 000 personnes que pour zéro et faire réfléchir sur les banques centrales et les monnaies. Les monnaies étant l'un des principaux si ce n'est pas le principal outil mondial avec les impôts pour collecter la sueur des peuples. C'est un outil qui est extrêmement vicieux, extrêmement mal compris et extrêmement efficace pour gérer la valeur réelle et non pas la valeur faciale nominale que tout le monde regarde. pour moi ce n'est même pas une question de spéculation. Bien sûr, il faut gérer les incertitudes du futur et les incertitudes du futur c'est la spéculation mais c'est plutôt se demander quel est le pays, quelle est la banque centrale partenaire de son patrimoine personnel avec qui on peut coucher tout simplement c'est comme évaluer une femme en fait avec qui on va coucher et qui on ne va pas coucher quel est le bénéfice utilisateur et quels sont les inconvénients donc le bénéfice utilisateur pour un investisseur, un épargnant en patrimonial par rapport à la banque centrale du Japon je ne le vois pas. Voilà. Pour terminer, pour faire clair et simple je ne le vois pas. Il y a d'autres banques centrales qui sont beaucoup beaucoup plus friendly voilà et qui je pense qu'il vaut mieux aller coucher. Alors pour finir pour parler en fait de ce que tout le monde a peur c'est à dire un reset monétaire où certains gagneraient et d'autres perdraient ce qui est la peur légitime que nous avons tous notamment avec l'arrivée des CBDC donc une monnaie électronique programmable qui sera à tôt ou tard politisée et coercitive c'est à dire que puisqu'on voit déjà des tests à New York avec les latinos c'est à dire que ce serait une monnaie qui sera dépensable qu'en fonction de critères peut-être territoriaux en fonction de critères comportementaux si on est gentil ou méchant on pourra ou non dépenser son argent peut-être qu'on aura des pénalités mais surtout en fait le truc qui fait le plus peur c'est qu'aujourd'hui il y a des abus de la part des états concernant en fait on est traité comme des esclaves concernant leur leur taxation leur prétention à collecter la valeur que nous créons et à ne pas donner en échange des prestations étatiques sérieuses qui plus est la corruption c'est à dire que l'argent est prélevé sur le masque du peuple et redistribué aux copains qui manœuvrent et qui contrôlent les différents gouvernements de cette planète donc en fait aujourd'hui il y a vraiment de quoi avoir peur de l'arrivée d'une monnaie électronique qui obligerait l'intégrité de la population mondiale à se soumettre à ce système c'est bien sûr le rêve de toutes les élites que de mettre en place une CVC mondiale probablement sous l'égide de l'ONU et de la banque mondiale ou du FMI avec une taxation mondiale et un contrôle intégral de tous les échanges humains donc pour moi en fait deux choses le premier c'est que le marché des devises contrairement aux actions aux obligations c'est un marché qui se regarde à long terme sur 5 ou 10 ans donc là par exemple je vous ai mis le graphique du dollar yen avec une barre égale un trimestre quaterly donc là on a 50 ans de cotation on voit que la moindre tendance sur cette parité c'est 3 à 5 ans minimum donc on voit que les tendances sont longues et stables là actuellement on a démarré après le covid début 2021 une tendance de dévaluation sur le yen donc beaucoup de personnes ont du mal à se projeter à horizon 5 ou 10 ans dans le système monétaire mondial ce qui est normal parce qu'il faut y passer je sais pas combien d'années pour essayer de piger comment ça marche mais si on se projette pas à horizon 5 ou 10 ans on comprend pas grand chose de ce qui se passe et le souci c'est que la monnaie a un impact direct et massif sur le pouvoir d'achat de son patrimoine l'Europe a une longue histoire de plus de 1000 ans de collection de destruction des patrimoines notamment de la bourgeoisie via des manipulations monétaires grossières où les gens se retrouvent du jour au lendemain avec pas grand chose donc même si c'est compliqué même si c'est complexe même s'il y a beaucoup de possibilités d'erreur de mon point de vue je pense qu'il est ultra important de rester au parfum et au top du game concernant les devises parce que c'est vraiment encore une fois le principal partenaire de son patrimoine et de son futur et du confort de vie qu'on peut avoir demain horizon 5 ou 10 ans et donc voilà en plus de voir cette vision long terme il faut faire face à une évolution du système qui n'a pas eu depuis 70 ans un Bretton Woods 3 donc moi en ce qui me concerne vu que le contrôle sera intégral pour le prochain système monétaire je pense qu'il faut se débancariser c'est-à-dire qu'il faut sortir du système monétaire actuel et aller vers des actifs physiques déplaçables donc en tout cas c'est ce que je vais m'appliquer à moi-même et ce que je vais recommander aux clients c'est-à-dire qu'il faut à la fois cultiver une autonomie vis-à-vis du système l'autonomie ça veut dire la production de calories la production d'électricité la production de défense donc la gestion de l'armement la surveillance par ses propres soins la production également de services médicaux il faut pouvoir survenir à part des opérations graves il faut pouvoir se démerder seul pour avoir la possibilité de ne pas reposer sur le système de santé offert par les états on l'a vu avec le covid les médecins sont complètement corrompus on l'a vu avec le vaccin qui fait donc entre 3 d'après le japon d'ailleurs le japon a publié les résultats des morts par rapport à vaccin par rapport aux morts par covid donc on voit que le ratio est de 3 à 4 pour 1 donc le remède fait plus de dégâts que le problème initial donc on ne peut pas faire confiance aux médecins non plus donc il y a une partie off the grid et indépendance et autonomie par rapport au système mais il y a aussi qu'est-ce qu'on va pouvoir s'échanger dans le futur qui aura de la valeur donc cette réflexion pour moi elle est fondamentale elle est essentielle elle est cruciale si on veut pouvoir vivre après 2035 dans de bonnes conditions dans raison de 10 ans environ donc en ce qui me concerne je voulais faire une offre débancarisation comme je l'ai annoncé et puis en fait je n'ai pas le temps de créer un nouveau produit c'est assez lourd la création de produit donc j'ai mixé tout simplement mon offre la quotidienne de Charles qui est une forme de news que je ne publie pas en public des news beaucoup plus positives et distrayantes et qui nourrit ce cerveau je l'ai mixé avec la débancarisation donc j'ai fait une offre à l'intérieur donc les clients qui sont abonnés à la quotidienne de Charles en ont deux fois plus pour leur argent donc la première partie c'est la quotidienne de Charles c'est 5 balles 78 par mois donc ça va on n'est pas sur des tarifs élevés et donc ces histoires que je vous présente aujourd'hui je les présente dans la quotidienne de Charles donc des formations en plus du groupe Discord dans lequel sont publiées la mise à jour encore une fois les devises sont un game à très long terme 5 à 10 ans donc il n'y a pas de solution immédiate ça dépend des cycles les actifs off the grid sont dans des cycles longs les cycles monétaires encore une fois c'est 5 à 10 ans donc actuellement par exemple l'or est en total haute cycle donc ça n'a pas trop d'intérêt l'or et l'argent n'ont pas trop d'intérêt ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas dans le futur s'il y a une récession et puis qu'on arrête un petit peu actuellement on est quand même haut de cycle dans les guerres et l'or réagit le plus gros trigger de la valeur de l'or est la guerre mondiale donc actuellement on est quand même bien bien enfoncé dans cette problématique de guerre donc l'or est en haut de cycle donc moi je vois ça à horizon 10 ou 15 ans donc c'est pas grave si l'or est en haut de cycle il y a d'autres alternatives qui sont justement en bas de cycle qui sont intéressantes à traiter aujourd'hui même si l'ensemble des actifs off the grid me paraissent intéressants dans le cadre d'une débancarisation à long terme à horizon 10 ans donc moi je suspecte qu'il y aura avant 10 ans une récession économique mondiale on a eu une petite récession artificielle en 2020 et puis c'est tout depuis 2008 donc sur un cycle de global macro de 20 ans je pense qu'on va surtout pour des questions politiques aux Etats-Unis probablement qu'il y a une récession qui sera recréée de nouveau ce qui pourrait permettre de faire redescendre l'or et l'argent et ça les rendrait peut-être intéressants dans le futur actuellement ils ne sont pas intéressants mais par contre il y a d'autres actifs off the grid qui sont plus intéressants donc tout ça ça rentre dans mon offre des bancarisations que je surveille donc il y a un blog il y a aussi l'arrivée des CBDC je suis avec tout ce qui se passe dans les CBDC évidemment puisque c'est la monnaie du diable c'est la monnaie dont il faut se protéger absolument en tant qu'individu donc je pouvais et puis il y a toujours ces phénomènes démographiques qui deviennent complètement ingérables je vous rappelle quand même que le monde entier est dans une pyramide croissante démographique depuis mille ans peut-être ou deux mille ans et que pour la première fois là actuellement sous nos yeux on bascule d'un système à démographie positive dans un système à démographie négative le tout avec une absence de gain de productivité et encore une fois une progression massive des dettes donc obligatoirement on va vers un reset il est inévitable on ne peut pas avoir plus de vieux que de jeunes pour financer ce merdier puisqu'il n'y a plus personne qui peut payer donc tout ça nous expose en tant que tous ceux qui ont de l'argent si vous avez de l'argent si vous avez quelques centaines de milliers d'euros en plus du bordel politique franco-français en fait on a un phénomène mondial qui exige une réponse mondiale donc je vous rappelle que dans le passé c'était des problèmes monétaires locaux et toutes les élites avaient pour habitude de déplacer leur patrimoine dans un autre pays qui n'était pas confronté aux problèmes locaux pour trouver la solution aujourd'hui on a un problème mondial et non pas local et donc on ne peut pas déplacer son patrimoine financier dans le système financier sans prendre en pleine gueule cette situation d'adaptation nécessaire et donc pour moi en fait le prochain move il n'est pas d'un pays à l'autre il n'y a pas de solution dans le système actuel le système actuel doit être complètement rénové il va cracher inévitablement encore une fois je vous montre le graphique il n'y a pas moyen d'y couper donc pour moi le prochain move c'est de passer du système bancarisé donc digital tout notre argent aujourd'hui est digital à revenir à une débancarisation un système de valeur physique qu'on va devoir gérer nous même en local dans nos maisons et donc cette quotidienne de Charles plus débancarisation pour moi c'est c'est ce que je vais faire c'est ce que j'observe c'est évidemment on navigue à l'aveuglette puisqu'on n'a pas eu ça on n'a pas trop de cas de figure dans le passé on est face à un phénomène nouveau jamais arrivé un fameux signe noir en fait de Nicolas Taleb donc je vais essayer de naviguer pour tirer mon épingle du jeu il n'y a pas genre je suis youtubeur et puis vous vous n'êtes pas youtubeur ou genre j'ai des infos et puis vous vous n'avez pas et je vous vends des infos ça n'a rien à voir avec ce game de youtube et de formation on est face on est tous riches comme pauvres les seuls à mon avis qui bénéficient d'avantages c'est les oligarches tout en haut du système qui sont maqués avec la banque les banques centrales la fameuse en Suisse donc eux il est peut-être probable qu'ils ont reçu des promesses de la part du big boss mondial de la monnaie on leur a peut-être offert une réserve de valeur dans le futur système qui fait qu'ils vont prendre les mesures pour détruire les populations et comment dire aller contre l'intérêt souverain et national des peuples donc eux il est suspectable qu'ils aient un deal avec la BNS pas la BNS excusez-moi la banque des banques centrales eux voilà ils sont dans une situation un petit peu particulière pour le reste du planète il n'y a personne qui peut dire non mais moi je ne suis pas concerné on est tous concernés intégralement riches comme pauvres et donc personnellement aujourd'hui on ne sait pas quelle sauce en être mangée mais par contre il faut surveiller ça en permanence et donc ma quotidienne de charles avec la débancarisation c'est ce travail que je vais faire pour moi directement et puis que j'offre aux clients qui veulent bien suivre mes observations tout simplement on a déjà commencé à faire des transactions de débancarisation pour la rentrée déjà il y a plus de il y a quoi il y a 200 ou 250 000 euros qui sont dans les tuyaux en débancarisation en tout cas et je pense qu'on va être un certain nombre à débancariser déjà via les premières solutions qui sont en bas de cycle qui sont intéressantes mais je pense que ce phénomène va s'accélérer très fortement dans le futur quand l'arrivée de la CBC va se faire sentir et quand on va voir les dérapages on voit déjà le dérapage en France de Macron d'ailleurs avec les Jeux Olympiques c'est un peu n'importe quoi ils ont fumé 10 milliards c'est la dépense ils sont en train de tuer les devises je pense que l'objectif premier actuellement des politiciens dans le monde c'est de créer une faillite à terme de créer la situation actuelle pour que dans 5 ans on soit en situation de faillite comme je disais tout à l'heure je ne vois pas l'intérêt de faire faillite maintenant alors qu'ils ne sont pas prêts mais je vois un intérêt massif de faire faillite dans 5 ans donc aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas du tout de recherche de solution au contraire il y a une mise en place d'une solution méthodique pour que l'intégralité des pays du G20 soient en situation de faillite dans 5 ans pour arriver et dire bon maintenant il faut péter le système monétaire il faut en faire un nouveau et avec la casse qui va être nécessaire pour que tout le monde accepte ce nouveau système qui réduira fortement les libertés donc je pense qu'on a 5 ans pour se préparer tranquillement analyser les cycles saisir les opportunités qui sont saisissables maintenant et être prêt à saisir avec une vision très long terme les opportunités de demain surtout s'il y avait une gentille récession économique qui pouvait faire surface je ne sais pas en 2027-2028 donc voilà ce que c'est que la quotidienne de Charles et l'offre débancarisation qui va avec ce matin j'en parle parce que ce matin un client qui arrive et qui gueule parce qu'il est juste donc un groupe discord voilà qui est là avec tous les thèmes de la quotidienne de Charles et puis tous les thèmes de la débancarisation et en fait par dessus ça il y a une offre en formation à l'intérieur de la boutique esprit argent donc ce client n'avait tout simplement pas vu qu'il y avait une formation à l'intérieur et puis il y aura d'autres formations bien sûr en fonction pour l'instant il y a une première formation de 45 minutes sur le premier outil évidemment à chaque fois qu'il y aura un nouvel outil une nouvelle solution ou des choses intéressantes dans ce domaine des bancarisations je ferai en permanence comme pour l'ensemble de formation une mise à jour mais pour l'instant il y a déjà une il a raté donc en fait de toute façon l'ensemble de mes offres c'est toujours un discord avec une comité et des mises à jour d'un côté perpétuel et de l'autre une offre de formation hébergée sur esprit argent et non pas dans un discord pour avoir le contrôle encore une fois des contenus donc voilà moi en ce qui me concerne je... surtout comment dire vu les dates qui ont été publiées sur ce lien là par la banque centrale du Nouvelle-Zélande c'est les dates que j'ai depuis un an ou deux que je propose à tout le monde donc des banques centrales commencent également à les proposer bien sûr sur ce blog je suis également la banque centrale européenne son calendrier avec ses dates donc la prochaine phase c'est en novembre 2025 donc encore une fois on est sur des cycles très long il n'y a pas une urgence immédiate c'est pour ça que les gens qui annoncent le crash demain etc je pense qu'ils sont un petit peu défasés par rapport aux projets des banques centrales européennes américaines et puis anglo-saxonnes du manière générale ou le G20 donc en Europe en tout cas il ne va rien se passer avant un an et demi novembre 2025 pour la prochaine phase on va voir ce qu'ils vont publier pour l'instant ils se branlent un petit peu dans les deux documents comme je l'ai annoncé ici on a l'impression de lire l'URSS passé où ils s'auto-congratulent de leur avancée et il y a 15 milliards d'autocompliments dans ces reports de la banque centrale européenne c'est assez hallucinant à voir je ne vais pas vous mentir surtout qu'ils sont quand même en train de créer la monnaie du diable encore une fois qui va tuer qui va nous mettre en situation d'esclavage moderne 2.0 donc ils sont en train de se féliciter de leur avancer dans leur projet macabre donc c'est assez hallucinant enfin bon c'est arrêté il faut faire avec donc pour l'instant 2029 me paraît être la première année en target donc on est en 2024 donc tranquillement avec cette offre je vais me positionner petit à petit dans mon autonomie comme je vous ai annoncé sur les différents thèmes que je partage à la fois d'ailleurs sur Tribute Techno Autonome et sur la quotidienne de Charles voilà à peu près le projet donc cette offre là est vraiment accessible encore une fois je l'ai mis à je ne sais plus combien 5 5,78 de mémoire si j'ai calculé parce que je suis obsédé par les chiffres voilà 5,78 par mois voilà ce que je pouvais dire sur ces histoires monétaires et sur l'arrivée de la CBDC merci 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 merci